Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi de mon côté tout se passe bien, mon bébé grandit bien. Regardez, vous avez vu ? Il commence à prendre un petit peu de place. Et il bouge beaucoup. Alors aujourd'hui je vais vous lire l'histoire d'Adèle La Sauterelle. C'est un livre qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Anton Quings. De tous les habitants du jardin, Adèle La Sauterelle était, disait-on, celle qui avait le moins de cervelle. Fort heureusement, si parfois elle faisait les choses à l'envers, personne ne lui en voulait vraiment. Car Adèle avait bon cœur et elle était toujours prête à rendre service. Alors est-ce que tu sais ce que ça veut dire avoir bon cœur ? Ça veut dire être généreux. Mais un jour, alors qu'Adèle sautait dans les herbes comme à son habitude, elle rencontra Léon qui tenait dans chacune de ses lettres, de ses mains pardon, une lettre. « Tu tombes à pic ? » s'écria le bourdon. « C'est justement toi que je cherchais pour porter une lettre à la reine des abeilles et une autre à Mireille. Allez, saute ! Saute, Sauterelle ! Et ne traîne pas en route ! » Adèle fut tellement transportée à l'idée d'être utile qu'elle sauta de joie avant de disparaître dans les herbes. Mais à peine elle avait parcouru la moitié du chemin, qu'elle voulut savoir ce que Léon avait écrit. À l'abri des regards, elle ouvrit délicatement les lettres et les lut en vitesse, mais de peur d'être surprise, les remit en toute hâte chacune dans leur enveloppe. Or, elle se trompa ! Le mot pour la reine était désormais adressé à Mireille, et celui pour Mireille, à la reine. Elle arriva devant la maison de Mireille et glissa sous sa porte la lettre qui portait son adresse. Ensuite, elle prit la direction de la ruche où vivait la reine des abeilles. C'était une antique demeure en cire qui ne se visitait pas facilement. « Qui va là ? » crièrent les gardes en croisant leur halbar de tranchante. « C'est une lettre pour la reine ? » dit timidement Adèle en agitant la main. « Une lettre pour la reine ! » répétèrent les gardes. Une abeille s'en empara pour la remettre à une autre qu'il a remis à une suivante, et la lettre arriva ainsi jusqu'aux appartements royaux. Quand la reine ouvrit son courrier, elle devint rouge, toute cramoisie de colère, et se mit à crier aussi fort qu'une abeille puisse le faire. Il faut dire que ce qu'elle venait de lire n'était pas tendre. « Gros insectes à rayures, bourdonneuses sans cœur, si je te reprends à voler le pollen de mes fleurs, je t'arrache les ailes. » Signé Léon. Pendant ce temps, Mireille trouvait sur le pas de sa porte le mot de Léon. « Ma parole ! » Ce bourdon est tombé sur la tête. Écoutez un peu, les amis. « Ma petite reine adorée, tu fais du miel si parfumé que les roses sont sans voix et mon cœur bat pour toi. » Et tous de ricaner bêtement. « Il est amoureux ! Il est amoureux ! » Comme vous pouvez l'imaginer, la reine des abeilles, dont la colère était toujours aussi grande, ordonna à ses soldats d'attraper ce vilain bourdon. « Au secours ! À l'aide ! » s'écria le pauvre Léon en se débattant. Alors Adèle comprit quelle stupide sauterelle l'avait été et elle courut chez Mireille qui était la seule à pouvoir sortir Léon de ce mauvais pas. « Ma foi ! » dit Mireille. « Je ne vois qu'une seule chose à faire, rendre à la reine ce qui appartient à la reine, seulement n'oublie pas de me rapporter ma lettre. » « C'est promis ! » dit la sauterelle avant de disparaître. Courageusement, Adèle retourna chez la reine des abeilles pour lui remettre la bonne lettre et lui expliqua son erreur. « À la lecture de ces mots doux, la colère de la reine se dissipa peu à peu et Léon trouva de nouveau grâce à ses yeux. » Trouver grâce aux yeux de quelqu'un, ça veut dire que de nouveau, on est apprécié par la personne. Donc, Léon retrouve grâce aux yeux de la reine. Ça veut dire qu'elle lui a pardonné et que de nouveau, elle l'apprécie, elle n'est plus en colère. Quant à l'autre lettre, ou tout du moins ce qu'il en restait, Adèle préféra la garder et ne pas la donner à Mireille, de peur que cela fasse encore des histoires. Je crois que, pour une fois, elle faisait bien de ne pas le faire. Et voilà l'histoire d'Adèle la sauterelle. Alors, est-ce que tu avais remarqué que les mots riment ? Ça veut dire que les mots se terminent par le même son. Adèle la sauterelle. Alors, si tu veux, tu peux t'amuser à trouver un mot qui rime avec ton prénom à toi. Un nom d'animal ou, si c'est trop compliqué, un objet par exemple. Voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada